Namasté, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce soir. Me voilà vraiment contente de vous retrouver pour cette séquence où on va travailler sur l'étirement des jambes, l'arrière des jambes, ouvrir aussi au niveau du bassin, de façon quand même assez intense. Il y a plusieurs bénéfices à cette pratique. Déjà, ce travail de souplesse, ça, ça fait du bien pour la circulation sanguine. Il y a bien sûr ce travail qui va avoir une action dans le bas de notre dos et le bassin. Donc si vous voulez de bien assouplir nos jambes, ça permet de réduire les problèmes de l'ombalgie. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et si vous avez pas mal au bas du dos, tant mieux. C'est que certainement vous avez cette souplesse qui est déjà bien présente. Et il y a un autre bénéfice qui est pour notre vie sexuelle. Ce travail d'étirement et d'ouverture va permettre d'accroître la libido. Donc chacun va trouver son intérêt à pratiquer. On n'est pas tous intéressés par la même chose. Mais voilà, en yoga, on travaille tous les aspects de notre vie, y compris la vie de couple et la vie sexuelle. Bien, on va commencer la pratique. Pour adapter, vous allez avoir besoin d'une brique, éventuellement d'une chaise. Donc prenez tout ce qu'il faut. Si vous avez déjà des problèmes de bas du dos, je vous conseille de travailler avec adaptation. On se place debout. On espace les pieds de la largeur des hanches. On détend les bras. On ouvre un peu au niveau de l'espace entre les mains. On redresse la colonne vertébrale. On invite le menton à s'incliner vers la poitrine. Quelques instants, fermez vos yeux. Et placez une respiration consciente. Installez Ujjayi le frein dans la gorge. Et ressentez tout ce qui vous habite en ce moment. Les sensations physiques, les pensées, les émotions. Tout se synthétise dans l'observation. Comme si on allumait un ordinateur, l'ordinateur de notre état intérieur. Et là, à cet instant, en Samastiti, on pouvait recevoir toutes les informations. Maintenant, on cherche à faire un reset. Mettre tout ça de côté. Faire de la place pour créer du nouveau. Grâce à la pratique. Et rien de mieux pour faire les resets que les asanas, les postures combinées à la respiration. Vous allez vous placer à l'avant du tapis. Ici, nous allons faire un enchaînement. Vinyasa dynamique. Avec une flexion, une demi-flexion. Un petit saut en chien tête en bas. Un peu de statique dans le chien tête en bas. Puis un retour en arrière. Pied ouvert largeur des hanches. On est à l'avant du tapis. On pousse les talons dans le sol. On étire jusqu'au sommet du crâne. Nos yeux sont ouverts. À l'inspire. On va étirer les deux bras vers le ciel. À l'expire. On va venir se pencher dans Uttanasana. Les mains en direction des pieds. On fléchit au niveau des genoux pour l'adaptation. Et on vient relâcher au niveau des épaules. À l'inspire. On place les mains sur les tibias. Ou les chevilles. Et on cherche à redresser la tête autant que possible. pour amener notre colonne vertébrale en arrière. Mettez ici du poids dans tous vos orteils. À l'expire. Pressez les mains au sol. Pliez un peu vos genoux. Sautez. Et venez dans la posture du chien tête en bas. Si vous ne pouvez pas sauter. Amenez tranquillement une jambe. Puis une autre en chien tête en bas. Poussez dans vos mains. Paume. Pousse des mains. Et relâchez la tête. Ici avec le menton rentré. Restez. Inspirez. Expirez sur place. En expirant. Je vous invite à pousser un peu plus dans vos mains. Et à commencer à orienter le nombril vers votre colonne vertébrale. Très bien. Recommencez. Inspirez. Et expirez. Poussez votre nombril. En direction de la colonne. Alors c'est facile. Dans le chien tête en bas. Maintenez en même temps la pression dans vos mains. Là on repart à l'envers dans l'enchaînement. On regarde entre ses mains. On inspire. On saute. Les deux pieds arrivent entre les mains. Si on n'arrive pas à sauter. À amener paisiblement un pied puis une autre main sur les tibias, la colonne en arrière. On redresse la tête. Du poids dans les orteils. Expire. On laisse la tête descendre vers les jambes. Les mains en contact avec le sol. On plie les genoux pour que ça se réalise. On lâche la tête. On inspire. On inspire. On étire les bras complètement qui redressent l'ensemble du corps. Et on expire. On ramène nos bras. Là on est sorti du vinyasa. On va le refaire. Faites quelques respirations fluides. C'est parti. On inspire. Les bras. Quand vous montez les bras, vous pouvez regarder vers le haut. Rentrez le menton maintenant. Sentez que la colonne s'étire. Et expirez. Penchez-vous. C'est de garder les bras étirés vers l'avant, vers le sol. Et la relaxer en fin de souffle. Décontracté. À l'inspire, Ardha. On place les mains sur les tibias. Du poids dans nos orteils. Et on étire. Derrière, on sent que ça se resserre entre les omoplates. On expire. Saut. Adomukha. Shvanasana. Chien tête en bas. Appuyez dans les paumes de mains, surtout vers les poignets. Et relâchez la tête. Pliez vos genoux si ça vous aide dans le chien tête en bas. Restez là. Deux respirations en statique. Inspirez. Vous pouvez avoir les talons qui se soulèvent. Ça n'a pas d'importance. Veillez surtout à attirer les bras à l'eau du dos. Expirez sur place. Poussez le nombril vers la colonne. Inspirez. Expirez sur place avec le nombril qui se rétracte. Regardez entre vos mains. Saut à l'inspiration. Vous pouvez libérer le souffle quand on saute. Mais ça, ça s'apprend. Vous allez voir. Mains sur les tibes. On redresse la tête. Arda. Expire. On fait glisser les mains vers le sol. On lâche la tête. On plie les genoux pour l'adaptation. Remontez à l'inspiration. Ne perdez pas le contact des pieds dans le sol. Ouvrez. Regardez vers le ciel. Alignez la tête. Expirez. Laissez les bras revenir. On va se le refaire encore une fois. Je vous guide de façon plus simple. In les bras. Ex. Flexion. In. Demi-flexion. Ex. Chien tête en bas. On reste. Deux respirations. In. Ex. Deux fois. Ex. 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 On regarde entre les mains. On libère l'inspiration. Et on saute. Arda. On étire la colonne. On redresse la tête. Ex. Soutanasana. Mains qui glissent vers le sol. Tête en bas. Ex. In. On se redresse. On pousse dans les pieds. On étire l'avant du corps. Le regard vers le haut. Ex. On ramène les bras. La profonde respiration entre les enchaînements ou les postures. Qui permet d'avoir une harmonie dans notre intérieur. Il y a beaucoup de statique dans cette séquence. Donc là nous allons rester dans Uttanasana. La grande flexion classique en statique. Avant de commencer. S'il vous plaît regardez l'écran. Donc dans Uttanasana. Idéalement. On vient poser ici. Vous voyez l'abdomen. À partir vraiment du bas du ventre. Jusqu'en haut les côtes. En direction des jambes. On a les poignées à côté des talons. Et on lâche la tête. Ça c'est la posture complète. Maintenant vous pouvez l'adapter. En pliant un petit peu vos genoux. De cette façon. L'idéal. C'est de pouvoir quand même maintenir une bonne compression de l'abdomen. Donc c'est pour ça. Pliez les jambes. Ça peut vous servir. On rentre avec le souffle. On va rester six respirations. Les bras se tirent vers le ciel. On inspire. On vient à l'expiration. Pratiquer la flexion ou Uttanasana. Comme je vous ai démontré. Faites les adaptations. Et restez là. Six respirations. Comptez. Comptez en vous-même. Inspire. Expire. Vous essayez d'amener le front vers les genoux. Les tibias. Peu importe. D'arrondir. Comptez un. Et montez comme ça jusqu'à six. Quelques indications supplémentaires. Au fur et à mesure de vos respirations, vous allez essayer de mettre du poids de corps un peu plus réparti dans tout le pied. Y compris dans vos orteils. Le pouce des pieds jusqu'au petit orteil. L'inspire vous sert à étirer. Vous ressentez que les côtes, les diaphragmes, l'abdomen s'étirent en direction des jambes. En direction du sol. C'est l'effet du dos. C'est la colonne derrière qui s'allonge. Et l'expire. Vous essayez de fermer. Front vers vos jambes. D'intensifier. Ça se détend dans le haut de la tête du tronc à l'inspire. Puisque la colonne s'étire. Et l'expire. Vous refermez en amenant le front vers vos jambes. Donc ce statique, il est un petit peu dynamique finalement. Continuez comme ça. Quand vous avez fait six, vous remontez sur une inspiration. Vous vous servez des bras qui s'érigent vers le plafond à la verticale. Et l'expire. Retour. Bras de long du corps. De longues respirations. Entre. Et on est reparti pour une nouvelle flexion. Une flexion en asymétrie. Donc là, vous allez vous placer plutôt à l'arrière du tapis. Vous ouvrez un petit peu votre pied droit. Pas trop, un petit peu. Et vous faites un pas de marche avec votre jambe gauche. On va essayer de se faire cette flexion avec les mains dans le dos. Regardez l'écran. Vous pouvez placer vos mains en Anjali Mudra. Ça peut être un peu délicat pour vos poignets. Ou vos épaules. Dans ces cas-là, attrapez vos poignets. Mais de façon plus simple. Ou encore vos coudes. Si vous perdez l'équilibre. N'hésitez pas à poser une chaise devant votre pied. Et au lieu de placer les mains dans le dos, vous posez les mains sur la chaise. Du statique. Donc ici, on inspire. À l'expire. On essaie de descendre avec la poitrine. L'espace du cœur bien ouvert. On s'incline. On se penche vers la jambe gauche. Voilà. Puis on vient relâcher la tête. On plie la jambe si on a besoin d'adaptation. À l'avant. À l'arrière, c'est bien tendu. Et on va rester quatre respirations de chaque côté. Gardez vos yeux ouverts. Même si vous avez envie de les fermer. Pour l'équilibre, ça c'est important. Allez, orientez bien maintenant votre expiration. Expirez en amenant le nombril en direction de la colonne vertébrale. L'inspire comme tout à l'heure. Vous essayez d'étirer la partie du bas du ventre, au-dessus du nombril, les côtes, la poitrine. Et même la gorge en direction de la jambe gauche, l'expire. Vous relâchez la tête, front vers jambes. Vous poussez le nombril vers la colonne. Continuez. Quatre d'un côté, quatre de l'autre. Donc quand c'est fini, vous remontez sur une inspiration. Et à l'expire, vous pouvez ramener votre pied gauche à côté du droit en arrière. Et préparez ainsi la jambe droite en avant pour réaliser l'autre côté. Je vous laisse faire, allez-y tout seul. Vous rentrez dans la posture et vous restez quatre souffles. Cette posture, on l'appelle par Jva Uttanasana. Toujours ce léger dynamique dans le statique. qui permet d'avoir une influence sur la colonne vertébrale, sur l'étirement du buste, du ventre. Et au final, sur l'étirement des jambes. Comptez bien, quatre respirations, c'est pas très long. Comptez pour être en harmonie avec la vidéo, le groupe, moi. Et quand c'est fini, on ramène à l'expiration, les pieds ensemble, on relâche les bras, on observe. Les yeux ouverts ou fermés, peu importe. Déjà là, en trois enchaînements, posture, on a bien travaillé l'errière des jambes. Comme on a fait de la symétrie, on ramène la symétrie au corps avec une contrepose. On fait Udkatasana. N'hésitez pas à enrouler votre tapis. Vous serrez, serrez, serrez le tapis jusqu'à l'enrouler complètement. Et vous posez une petite cale comme ça sous vos talons. Si vous êtes très souple des jambes, justement, vous n'avez pas besoin de la cale. Dans ces cas-là, pour vous, les pieds sont parfaitement à plat. Croisez vos doigts, soit avec la cale derrière, soit les talons en contact avec le sol. Montez vos bras vers le ciel. Inspirez. Une fois que les bras sont étirés, rentrez votre menton. Sentez l'étirement au niveau du ventre. Expirez, venez dans la position accroupie. Fin de souffle, posez vos mains au sol. Et vous allez relâcher la tête en direction de vos genoux. Ce qui permet d'étirer la nuque vers l'avant. Parfait. Vous inspirez, vous étirez les bras en arrière. Vous sentez que ça ouvre la poitrine. Et quand ce lieu est bien ouvert, poussez dans vos pieds avec énergie. Udkat veut dire jaillir, comme une fontaine. On continue, expire, on s'accroupit. À la fin du souffle, on pose les mains, on relâche les cervicales, la mâchoire aussi, tant qu'à faire. Et inspire les bras. On attend qu'il y ait cette ouverture au niveau de la poitrine du cœur. Et on donne l'impulsion, pied, terre, jambe. Encore deux fois. Je vous laisse le faire à votre rythme. En quelquefois, on ne comprend pas pourquoi on a les talons qui se soulèvent. Et besoin du support dans cette position. Et même après des années de pratique, on sent que ça ne bouge pas. Alors ça, ça vient principalement d'une raideur au niveau des chevilles et au niveau des hanches. C'est les chevilles hanches qu'il faut bosser. Donc pour l'instant, si vous avez besoin de l'adaptation, pas de problème. Il est important que quand vous veniez dans la posture accroupie, les talons soient en contact avec un support. Si vous l'utilisez, le support descendait pour observer. Prochaine posture. Alors là, on tient aussi en statique. On va ouvrir maxi les jambes. Vous êtes à la maison, attention quand même. Ne vous blessez pas. Il faut ouvrir maxi en fonction de vous et aussi de votre équilibre. Donc allez-y. Prenez cet écart. Vous tournez ensuite votre pied gauche. Vous pouvez utiliser votre brique. Et là, si vous utilisez la brique, regardez-moi, vous la placez devant le pied. Devant, pardon, derrière le talon. Ce n'est plus juste derrière le talon. Et pour vous, avec la brique, vous voyez là, je l'utilise même dans le sens de la hauteur. Il faudra étirer comme ça le bras droit, donc dans Trikonasana. Vous pouvez faire une adaptation main dans le dos. Si vous ne faites pas l'adaptation, vous allez chercher avec les trois doigts de la main gauche, votre gros orteil du pied gauche. Vous écrasez gentiment vos doigts. J'ai écrasé, mais c'est quand même tranquille. Et vous étirez votre bras droit. Ok ? Vous faites quatre respirations de chaque côté. Expirez, inspirez sur place quatre fois. Donc le bras droit, si vous n'arrivez pas à fixer le pouce, créez une adaptation. Mains dans le dos. Allez, expirez dans vos pieds. Poussez les gros orteils de pied dans le sol. Quatre respirations de chocs, c'est quand même assez rapide. Attention quand vous terminez la posture, vous refermez votre pied gauche et tout de suite, regardez, vous ouvrez votre pied droit. Vous vous installez, faites passer la brique dans l'autre sens si besoin. Crochetez, si vous n'adaptez pas, le gros orteil du pied droit. Poussez dans votre talon, gros orteil du pied gauche à l'arrière. Et étirez le bras, fixez le pouce. Tenez, quatre souffles. Et servez-vous de vos appuis dans les gros orteils de pied. Quand les quatre sont finis, je vous invite à ressortir doucement de la position. Une fois que les deux pieds sont parallèles, vous pouvez mettre les mains au centre et remonter. Et remonter en refermant un peu entre vos jambes pour qu'il n'y ait plus qu'un mètre d'écart entre les talons. Et ainsi, ça va vous préparer la nouvelle posture. Respiration profonde. On y retourne. On va placer les deux mains au centre des pieds. La tête en bas. Maintenant, on inspire. On saisit les chevilles et on redresse la tête autant qu'on peut. Vous pouvez même monter un peu plus haut vers les tibias. À chaque fois, ce travail d'inspire doit favoriser l'extension arrière du dos. Et expirez. Laissez les mains descendre entre les talons et le sommet du crâne entre les mains. Sans plier vos jambes. Faites jambes tendues celui-là. Inspirez. Mains sur les tibias. On étire. Colonne qui va en arrière. Ressentez bien ce qui se passe entre vos omoplates. Expirez. Mains au sol. Tête en bas. Jambes tendues. On en fait encore deux comme ça. Puis on se laisse remonter. On ferme les jambes. Ça fait du bien un peu. Et on observe. On observe. Natarajasana, le Shiva danseur. Pour cette posture du Shiva danseur, vous pouvez vous servir d'une chaise. C'est pour votre équilibre. Dans ce cas-là, vous placez votre main droite sur chaise. La chaise devant. Ou un mur, c'est pareil. Votre main gauche, elle saisit la cheville gauche. Et là, vous allez pouvoir faire des choses très légères ou un peu plus poussées au niveau de l'équilibre et du travail du dos. Donc la jambe droite, elle est parfaitement tendue. Vous éloignez votre cheville gauche, votre talon gauche de la fesse. Vous étirez le bras droit vers l'avant et vous laissez monter la cheville gauche vers l'arrière. Et vous tenez quatre souffles. À chaque inspire, essayez de monter un peu plus haut. Main droite, cheville gauche. Comptez. Quatre respirations, pas plus. Une jambe, puis l'autre. Comptez à partir du moment où vous êtes bien dans la posture, vous êtes installé. Vous dites, ça y est, c'est bon, j'ai la stabilité. Et là, la respiration arrive. C'est pas mal. On commence à donner bien chaud, tout ça. Ok, on va venir dans une position allongée sur le dos. Donc là, c'est plutôt une contre-posture. Allez, on vient sur le dos. Nos deux genoux, on les amène vers la poitrine. Les mains, on va les poser en contact avec les genoux. On va rapprocher le menton de la fourchette sternale. Très bien. Sur l'inspiration qui arrive, tendez les deux jambes vers le ciel et étirez vos bras en arrière. Si jamais il y a besoin d'adapter au niveau des bras, ouvrez-les sur les côtés. Et au niveau des jambes, créez un petit peu d'espace entre. Et expirez. Vous pliez. Genoux vers la poitrine. Et vous déposez les mains en contact avec les genoux. Détendez vos épaules ici. Le cou, la mâchoire. Inspirez. Jambes vers le ciel, bras derrière. Et expirez. Vous pliez. Vous ramenez les genoux vers vous. Encore deux fois. Jambes pliez. Et vous reposez les pieds à plat au sol. Ici, un statique, une posture assez simple. La table à deux pieds de Vipadapitam. Je vous invite à ouvrir les pieds de la largeur du bassin. Quand on est seul, des fois c'est difficile de bien sentir. Mais on peut le faire en utilisant le bout de ses doigts. On se redresse. Et on vérifie avec le bout des doigts qu'on a bien les talons ouverts de la largeur du bassin. Et ça permet aussi de sentir que si nos talons sont sur une même ligne. Voilà. Donc, utilisez vos doigts pour vous aligner. Ensuite, posez le dos. Rentrez au maximum le menton vers la poitrine. Inspirez. Soulevez votre bassin. Tout en déposant les épaules en arrière, en ouvrant la poitrine. Et une nouvelle fois, je vous invite à rentrer le menton au maximum. Vous restez dans la position statique. Six respirations. Un peu plus longtemps dans celle-ci. Allez-y. Moi, je fais la posture pas complètement aboutie pour pouvoir vous parler. Parce que si je cale le menton vers ma poitrine, il n'y a plus de son qui sort. Cherchez maintenant, à chaque fois que vous expirez, à pousser votre ombilique vers la colonne. Quand vous faites cette poussée du nombril, en même temps, vous allez contracter les muscles fessiers. Et en même temps que vous contractez les muscles fessiers, serrez le plancher pelvien. Serrez entre vos genoux. Tout ça à l'expiration. L'inspire, laissez faire. L'ouverture dans la cage thoracique, la poitrine. Et l'expire, vous pensez au ventre. Le nombril est poussé. Les fesses serrées au maximum. Le plancher pelvien, contracté. Ça se détend. Vous inspirez. Faites ça pendant les six respirations. Sous-titrage Société Radio-Canada Après, sur une expiration, reposez votre bassin. et défaites quelques secondes vos jambes. Allongez. Détendez bien dans le bassin, dans le plancher pelvien, dans les organes. On va continuer avec ces techniques qui sont vraiment là pour les organes, mais aussi pour la vie sexuelle, l'élimination, toutes ces fonctions du bas du corps, la digestion. avec une posture d'inversion. Donc là, attention, vous ne pouvez pas faire cette posture si vous avez des problèmes de cœur, de l'hypertension ou de l'hyperthyroïdie, ou si simplement vous avez des douleurs dans la nuque ou les épaules, ou encore une incapacité physique à réaliser cette posture. Dans ce cas-là, regardez l'écran. Pour l'adaptation, vous restez sur le dos, vous ouvrez vos jambes au maximum, et vous calez comme ça vos mains pour tenir l'ouverture. Alors, ça peut être plus, ça va dépendre de votre souplesse. OK. Et là, vous allez faire huit respirations statiques. Pour les autres, je vous invite à regarder l'écran, parce que dans l'inversion, vous ne pourrez plus du tout me voir. Alors, je me mets là pour pouvoir passer. Regardez. Dans la posture, on s'installe avec les mains derrière, plutôt vers le milieu du dos, bien à plat. Une fois qu'on y est, on monte les jambes. Et une fois qu'on y est, on écarte les jambes. On tend les pointes de pied. Et on fait huit comme ça. Après, en fonction de votre souplesse, vous pouvez ouvrir plus. Vous allez voir. Une fois que vous avez fait huit, vous redescendez tranquillement de la position. Allez, maintenant, je vous laisse tous me rejoindre, soit dans l'adaptation sur le dos, soit dans la posture plus aboutie. Tendez les pointes de pied. Et comme dans la posture juste avant de la table, à chaque expiration, commencez par la contraction du nombril, puis contractez les fessiers, et enfin contractez le plancher pelvien. Lâchez les contractions à inspirer, et expirez, contractez. Vous voyez, là aussi, on retrouve un peu de dynamique dans le statique qui permet d'aller plus loin dans notre expérience de la posture. Continuez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Huit. Et vous sortez de la position, si possible sur une inspiration, en retrouvant les jambes au sol. Et à l'expire, vous lâchez tout. Pour la première contre-posture, ici, on vient sur le ventre. Ok, sur le ventre, on fait un cobra léger, agréable. On place le front au sol, on installe les deux mains de chaque côté de la poitrine. on détend les épaules, on serre les jambes ou on les écarte un peu au choix. Si vous voulez une adaptation, menton plus rentrer à votre choisir, expirez, redescendez. Encore deux fois. Même s'il n'y a pas d'appui dans les mains, vous pouvez serrer légèrement vos coudes quand vous êtes tout en haut de la posture, en fin d'inspire. Autre contre-posture, on se met en Vajrasan, le diamant, sur les genoux, on étire nos bras devant, on dépose le front au sol. On peut écarter les genoux pour une variante, vers l'extérieur. On inspire dans un quatre pattes, tête redressée, et on retourne vers le sol, on expire. On détend. On lâche dans la mâchoire la langue, la gorge. On inspire quatre pattes, mais on expire, on revient. On détend. Deux autres fois, allez-y. Toutes ces mouvements de compensation, ne vous souciez pas trop de votre alignement. Profitez, savourez l'expérience, mouvement plus souffle. Une expérience unique, c'est comme si à chaque fois, on découvrait un nouveau plat. C'est parfait. Vous restez comme ça sur les genoux, simplement, vous allez vous redresser. Alors, cette posture, on l'appelle Ardha Anumanasana. Anumanasana, c'est le grand écart. Donc, c'est un demi-grand écart, mais il y a quand même une version à simplifier, ne vous inquiétez pas. On appuie donc sur le genou droit, on place la jambe gauche en avant, et on peut tout à fait avoir une brique, comme ça, derrière son pied. Et au lieu de mettre les mains au sol, on viendra mettre les mains sur la brique. Et on fera un mouvement plutôt comme ça, s'il est adapté. Vous voyez, là, je suis dans un mouvement adapté. Si, avec la brique, ça ne vous convient pas, il est encore plus léger, d'avoir le pied avant bien à plat au sol, la jambe pliée, et là, on est dans une super adaptation. Et sinon, si vous voulez faire le demi-grand écart, donc votre hanche droite est sous le genou droit, vous placez le dessous du pied gauche bien à plat, jambes tendues, les mains au sol, vous relâchez la tête, et vous faites quatre respirations chaque jambe. Ok ? Donc je vous ai tout montré, allez-y, mais utilisez votre intuition, votre intelligence profonde pour réaliser de façon aboutie à une posture ou avec adaptation. Oubliez le côté égo-performance, ressentez ce qui se passe. Donc si vous êtes dans l'inversion avec le dessous de pied en contact avec le sol, vous ressentez que la cheville gauche s'étire au maximum. Cheville tibia jusqu'au genou, ça s'étire. Voilà, vous faites les deux côtés, je vous laisse vous installer après dans l'autre sens, à voir si c'est votre côté, ou c'est votre copain, ou côté ennemi. Et on va essayer de devenir amis avec les deux côtés de son corps, ce n'est pas toujours évident. Voilà, moi je sais que mon côté droit est beaucoup plus compliqué à travailler que mon côté gauche. Donc je vous donne encore plus d'attention à ce côté. Quatre, quatre. Comptez un chaque fois pour ne pas en faire trop. et la posture suivante va s'enchaîner. Là aussi, j'ai besoin que vous regardiez l'écran, vira sana, la posture du héros, vira. On est sur les genoux et on a les ischions fessiers bien au sol et les talons de chaque côté. On a les genoux serrés. Si cette posture est trop difficile pour vous, ne vous en faites pas, vous mettez la brique sous les fesses. Si une brique, ça ne marche pas, vous allez chercher une deuxième brique ou un coussin et vous allez trouver un moment, un certain confort. Ok, donc je vous laisse chercher ce qui est bon pour vous. Virasana, où là on va étirer quadriceps, psoas. Une fois que vous avez la bonne posture, vous croisez vos doigts, vous étirez les deux bras dans la ligne des oreilles et vous allez maintenir ici la position 6, respiration statique. Si les genoux s'écartent un peu, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Rentrez le menton pour avoir un dos droit. Vous allez rechercher le même effet que tout à l'heure dans l'inversion. Quand vous expirez, commencez par la poussée du nombril vers la colonne. Puis, serrez les fessiers. C'est un peu plus dur dans cette attitude, mais ça va permettre d'avoir une action sur le coccyx et le sacrum qui remontent. Et serrez le plancher pelvien. Tout ça à l'expiration. Quand vous sentez que l'inspire revient, vous lâchez ces ligatures dans le bas du corps. Vous détendez et vous inspirez en étirant les bras. Donc un léger dynamique dans le statique pour ce 6, respiration. Continuez. Merci. 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 Parfait. Expirez. Relâchez vos bras. et ne changez pas la position des jambes. Il y a la contre-posture. Vous pouvez toujours garder votre brique sous les fesses pour la contre-posture. S'il n'y a pas de brique sous les fesses, les fesses en contact avec le sol. Les genoux ici s'écartent un petit peu. Les mains derrière, le bout des doigts en direction des orteils. Prenez appui même sur le bout des doigts si vous pouvez. Inspirez. Poussez vos genoux en avant. Montez le bassin et relâchez la tête. Si ça tire dans votre nuque, faites la posture avec le menton rentré vers la gorge. Expirez. Revenez vous asseoir. Soit les fesses au sol, soit fesses sur la brique. Les épaules roulent en avant. Et on reprend. Inspire. On se concentre sur la poussée des genoux vers le sol. On laisse le haut du dos s'ouvrir. La tête se relâche en arrière. Si on peut, on expire. On revient dans l'assise. Encore deux. Très bonne contre-posture pour les personnes qui restent beaucoup assis en tailleur dans leur journée. Alors bon, peut-être que vous restez plutôt assis sur chaise, mais si vous asseyez aussi les jambes croisées, voilà, c'est bien. Ça permet d'enlever les asymétries dans les hanches. Une fois que vous avez fait tous vos mouvements dynamiques, vous prenez une grande ouverture de jambes. Voilà. Alors là, je vous invite à me regarder. L'idée, c'est d'aller dans une flexion et posez toute cette zone, donc à partir du pubis, nombril, poitrine, pourquoi pas même sous la gorge, en contact avec le sol, avec les bras étirés en avant. C'est une posture qui est exigeante. Donc chacun va réaliser à sa sauce, à sa façon. Et vous pouvez vous mettre des briques ou à la maison, n'hésitez pas à aller chercher des coussins pour garder l'étirement. Gardez l'étirement des jambes, mais gardez cet étirement à l'avant. Et comme ça, vous avancez de plus en plus jusqu'à peut-être aller en direction du sol. Voilà. Et vous allez rester six respirations statiques dans Upa Vista Konasana. Allez-y, installez-vous. Fermez vos yeux et malgré l'intensité, tout ce que vous ressentez en vous-même, restez calme. Le yoga est à l'image de la vie, intense et calme. Le yoga est à l'image de la vie. Six, respiration, puis on remonte. On rassemble les jambes. Encore une contre-posture, jambes jointes, bout des doigts derrière. Si on a mal à la nuque, on ne lâche pas la tête. Ça, c'est valable pour toutes les postures. On va comme ça, tête en arrière. Inspirez en prenant appui sur vos talons, montez le bassin, les épaules en arrière et peut-être la tête en arrière. Expirez, revenez dans l'assise. Si vous ne lâchez pas la tête, vous faites juste l'ouverture de hanche, pas de problème. Encore trois. À l'inspire pour Vatanasana. À l'expire, on revient s'asseoir. Deux. Parfait. Et nous voilà rendus presque à la fin de la pratique. On va clôturer par un exercice respiratoire. Pranayama. Prenez votre assise confortable. Demi-lotus tailleur sur les genoux. Installez la pince avec votre main droite. index majeur vers la paume de la main. Pouce annulaire pour boucher les narines. Si ça vous semble compliqué, utilisez pouce et index de façon beaucoup plus simplifiée. On pratique Viloma Ujjayi. Ujjayi veut dire victoire. Viloma veut dire aller à contre-courant, à rebrousse-poil. ce qui indique une stimulation. Lorsqu'on va rebrousse-poil, qu'on sort de nos habitudes, eh bien, on est de nouveau plein de vie concentrée et dynamique, vif. À l'inverse, si on va toujours dans le sens de notre poil, le sens de la vie qui nous caresse, on peut s'endormir et s'ennuyer. On place la pince et on vient inspirer par la narine gauche. On repose notre main droite sur notre genou droit. On ramène le menton vers la poitrine et on expire tranquille par les deux narines. On inspire à droite. On ramène le menton vers la poitrine, on pose la main droite sur le genou droit ou la cuisse, on expire de narine. On inspire gauche. On ramène le menton, on expire de narine. On inspire droite. 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 On ramène le menton. En vue d'étirer notre dos, on expire de narine. Refaites encore. Allez-y à votre rythme. On inspire. Une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Parfait, maintenant, respirez librement par les deux narines. Il y a encore le passage de fées un peu plus important à l'inspiration. Sous-titrage ST' 501 Bien, nous allons sortir ensemble de la pratique. Je vous invite à joindre les mains, à les frotter avec beaucoup d'énergie. Vous placez les mains devant votre visage, dessus, et vous venez frotter tout le corps. Et frottez comme si vous étiez dans la douche. Frottez bien de partout. Jusqu'à aller aussi frotter vos orteils. Eh bien, merci. Merci à tous pour votre grande présence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501